Je suis un responsable produit du Parti démocratique sénégalais à Géjaouaï et coordinateur du mouvement Géjaouaï Tchakalem. Monsieur Ngom, il y a l'arrivée de Karim Wadi qui est annoncée. Quelle lecture faites-vous de cette venue ? Bon, c'est une chose à saluer. Ça, nous l'attendions depuis 2018, janvier 2019. Parce que nous attendions tous l'arrivée de Karim Wadi, parce que nous y croyions. C'est pour cela que nous avions tous, c'est l'ancienne dans le palinage, on nous avait fait croire que Karim serait là, et serait Kani-da. Donc nous avons tous cru à cela. Mais malheureusement, il a jugé nécessaire de ne pas venir. C'est une raison, c'est lui seul qui le connaît. Pêcher les rues au Sénégal. Donc, il y a un meeting qu'on avait organisé le 5 janvier 2019, à Daroukhan. J'avais déjà cette déclaration que Karim dit. Quel que soit l'effet, il doit être là. Il sera candidat ou bien nous allons faire un forcing pour qu'il puisse être candidat ou bien empêcher les élections. Malgré ça, Wadi était venu, mais un peu tard, parce que l'arrivée de Wadi était un peu tard, parce qu'il est venu au moment de la campagne électorale. En ce moment, tous les leaders de l'opposition avaient rejoint dans la caisse totalité. Il est sec, il avait commencé à faire la campagne. Donc c'était un peu difficile de le faire reculer. Mais c'était venu au mois de janvier, avant la démarche de la campagne électorale. Comme Wadi et Karim, il n'y avait pas d'élections. C'était facile de bloquer les élections. Il y a des troubles au Sénégal et finalement, les agents sont reportés. Il allait être candidat. Donc nous sommes très ravis et très contents de ces informations, de ces nouvelles que nous avons. Que l'éligibilité de Karim Wadi est sur le tour bientôt au Sénégal. Donc nous le saluons. Parvenu ici au Sénégal, qu'est-ce qu'il peut apporter au sein justement du Parti démocratique sénégalais si l'on sait qu'il y a les Karimis qui sont à droite et le PDS qui est de l'autre côté ? Bon, ça va rapporter beaucoup de sources pour le Sénégal, pour le Pochon et aussi pour le PDS. Parce que le PDS va renaître de ses cendres. Parce qu'avant l'exertion jusqu'à présent, on entend que le PDS est pratiquement inactif. Donc il n'y a pas beaucoup d'activités au PDS. Le PDS est pratiquement à fond. Et ce n'est pas souhaitable pour un parti qui se dit le deuxième parti, la deuxième force au Sénégal. Et depuis 2019, c'est un parti qui est à fond avec tous ces problèmes que nous avons. Donc il fallait un leadership charismatique qui peut venir et incarner son leadership. Parce que Wadu, vous voyez, avec son âge, nous ne pouvons plus compter sur lui. Il ne peut plus beaucoup nous apporter. Oui, bon, donc c'est un homme comme Karim Wadu qui peut faire l'affaire. Donc si cela, quand même, je crois qu'il faudra l'affaire. Et le Sénégal va s'en réjouir, le Pochon et le PDS. Parce que le Pochon va renaître, le PDS aussi va renaître et que Maxal va renaître, c'est le problème. Alors le PDS, deuxième force en politique ici au Sénégal, alors qu'il y a beaucoup de responsables qui ont quitté le navire. Est-ce qu'avec l'arrivée de Karim aussi, cette force verra encore le jour ? Ah mais bien sûr, le PDS, quand même, comme Wad le disait, c'est un arbre. À des moments, les feuilles mortes tombent et jaillissent de nouvelles feuilles. Donc c'est ça le PDS, ça a toujours été comme ça. Bon, c'est regrettable, des hommes comme M. Amadou Salle, qui a tout fait dans le poste de Karim Wadu. Bon, qui s'est dépensé Bec et Ongle, qui a fait la prison pour avoir attaqué violemment Macky Salle. Qui a été même sanctionné au tribunal pour avoir défendu Bec et Ongle Karim Wadu. Il y a aussi un homme comme Babacar Gaye, qui a été vraiment égal à lui-même, qui a fait un excellent travail et qui a porté la candidature de Karim Wadu en 2019. Parce que c'est lui quand même le concepteur de la candidature de Karim Wadu. Bon, donc, mon circuit de la barque, vraiment c'est regrettable. Ces deux hommes, moi, franchement pas, je les regrette. Ils devaient encore rester avec nous parce qu'ils ont beaucoup apporté au PDS. Ils ont beaucoup apporté à Karim Wadu durant ces moments difficiles. Donc, mais l'essentiel, on va essayer de se reconstituer et pourquoi pas de discuter et pourquoi pas essayer de faire un regroupement. Et surtout, pour ces deux hommes-là, moi, j'aurais souhaité les revoir dans le PDS.